hé 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 hello bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le numéro 77 de e-teachers salut jeff salut guillaume salut tout le monde content d'être là d'après peut-être trois semaines je sais plus ouais ouais on a eu un petit break un peu plus long un petit couac la semaine dernière de calendrier voilà ce soir émission en live mais qui sera surtout à mon avis écouter plus tard puisque nous sommes en plein milieu d'un week-end prolongé pour certains pas pour nous mais c'est pas grave et de fait nous sommes nous sommes que tous les deux en amoureux on revient aux ressources et à la base des teachers même si nos compagnons nous manque bien sûr mais nous allons nous allons essayer de vous proposer une émission qui soit quand même riche voilà voilà allez je fais un petit sommaire me demande pas les retours j'ai pas regardé les retours de l'émission précédente tu m'en veux pas non un petit sommaire avec deux voire trois outils je crois ce soir une mini truc et astuces de ma part une petite partie innovation expérimentation qu'on avait depuis un moment un petit peu sauté c'est cette partie c'est à dire qu'en même temps l'innovation et l'expérimentation par définition on peut pas non plus en avoir tous les quinze jours parce que c'est pas toujours évident donc c'est normal que ce soit pas la plus régulière des parties voilà ça va tu vas bien et des deux actus un petit peu dont une actu où j'aime bien peu la provoque moi comme d'habitude ce que l'on fait en ce moment pas mal de choses et on finira par notre pour parler d'autres choses pour toi aussi petit peu provoqué ben ça va voilà on aime bien on aime bien on aime bien provoqué on aime bien vos retours donc continuer en tout cas continuer à nous soutenir à nous liker sur facebook parce qu'on a toujours pas mal de gens qui nous qui nous suivent qui nous écoutent et vraiment ça fait ça fait plaisir toujours des tipeee aussi je sais que dans le générique on a dû en entendre et voilà c'est vraiment très chouette et ben écoute ma foi c'est parti tu commences c'est parti c'est moi allez je vais parler d'un outil qui n'est pas nouveau mais qui peut être peu connu qui s'appelle augment a u g m e n t augment c'est un service de réalité augmentée à la réalité augmentée pour ceux qui savent pas encore ce que c'est la réalité augmentée c'est le principe de d'intégrer du virtuel sur le réel c'est à dire à travers un outil un appareil appareil numérique un type tablette ou smartphone où on va voir à travers l'appareil photo le réel et par dessus on va pouvoir intégrer du virtuel c'est juste un peu en termes de terminologie parce qu'on me pose souvent la question est ce que pour toi la réalité augmentée la réalité virtuelle sont deux choses similaires ou différentes complètement différente complètement différente pour moi la réalité virtuelle est quand même on est carrément intégré dans le dans le monde et on voit pas l'extérieur donc c'est vraiment l'idée des casques qui nous enferment voilà non c'est comme ça que tu l'aurais définit aussi oui en fait moi j'avais la réponse c'était une relance un petit peu journalistique qui me permettent à nos auditeurs de comprendre merci donc augment lui va permettre de d'intégrer des objets des éléments 3d dans le réel vous allez me dire dans quel cas par exemple dans le cas d'un projet d'architecture où on va pouvoir créer par exemple je sais pas un meuble qu'on va pouvoir intégrer à son environnement réel à sa vraie pièce derrière donc c'est quelque chose qu'on fait par exemple en techno collège mais je sais que ça c'est fait aussi en lycée lycée pro on utilise pas mal la réalité augmentée pour ça pour vraiment l'intégrer au collège pour l'intégrer au réel augment donc c'est un service qui est gratuit surtout parce que on peut créer un compte éducation alors on crée un compte on crée un compte sur augment classique qui est assez limité le compte classique mais après d'ailleurs on peut créer un compte éducation alors je crois qu'il ya 24 heures pour pour pouvoir y accéder à ce compte là et qui va permettre vraiment je connais pas les limites du contexte d'éducation je t'avoue j'ai l'impression que c'est complètement offert et après le principe c'est quoi et bien c'est qu'on va simplement insérer nos propres objets 3d soit que l'on a créé moi c'est ce qu'on fait à partir de logiciels 3d ce type je sais pas sketch up pour le plus connu solid works etc à des formats qui vont parler à ceux qui ont déjà fait de la 3d du du point d ae du point stl qui sont les plus connus du point obj qui sont vraiment les trois plus connus en non et qu'on va intégrer dedans une fois qu'on a intégré notre notre objet 3d tout simplement à partir d'un qr code qui va être créé par augment ce qr code on va l'imprimer on va le positionner sur le à l'endroit où l'on veut intégrer par exemple là c'est un cas d'une d'une chaise d'une chaise longue qu'on veut intégrer sur notre terrasse par exemple je vais aller mettre mon mon qr code là où je veux mettre ma 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 chaise longue et à partir de ma tablette je vais pouvoir scanner ce qr code et voir ma chaise qui va s'intégrer complètement au niveau de la terrasse donc on va voir complètement et on pourra faire ensuite une copie d'écran quelque chose comme ça pour vraiment l'intégrer ça c'est des premières c'est une des premières choses très simple à partir de qr code la puissance d'augment c'est ce qu'on appelle les trekkers les trekkers ça va être permettre de la cette fois ci pas à partir d'un qr code à partir de d'une photo imaginer moi j'avais un projet avec mes élèves c'était je leur avais donné une photo de comment s'appelle d'un environnement entre d'une vallée où il fallait qu'ils créent un pont en 3d et ensuite l'intégrer dans cette vallée le mieux c'est quand on se déplace tous ensemble qu'on aille qu'on aille à l'endroit et qu'on intègre mais ça c'était pas possible donc ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé un grand poster dans ma salle et à partir de d'augment quand ils ouvraient augment et qu'ils scannaient le poster ils reconnaissaient ce poster là parce que je l'avais créé un trekkers d'augment et tout de l'environnement du dans l'environnement je sais pas si c'est un exemple si si moi j'ai bien compris ce que j'aurais voulu voir pour ceux qui verront peut-être en vidéo est ce que tu as quelque chose à montrer une capture de bas il aurait fallu je diffuse un écran un appareil non non mais je sais pas si tu es peut-être une capture de quelque chose non il aurait fallu il aurait fallu que je fasse en direct la démo avec le comment s'appelle alors c'est pour oui je vois ce que je dis dis moi je voulais dire c'est que finalement c'est assez proche de pas mal de d'équipementiers de meubles qui ont des applications similaires pour pas les citer voilà exactement moi c'était le cas de d'ameublement mais tu vois dans le cas d'un pont on n'est plus dans l'ameublement mais on a dans ce principe là quoi ouais mais c'est quand même vraiment intéressant moi j'imagine même plus tard pour des études supérieures les gens qui travaillent sur le l'organisation du du voilà des des villes de des mobiliers urbains notamment ce genre de choses ou même des paysagistes des choses comme ça j'imagine qu'il y aura des applications concrètes qui sont assez c'est je crois que c'est amazon qui sera un truc comme ça sur l'habillement tu vois on peut essayer en réalité augmenter le notre dany jean qu'on veut qu'on veut acheter avant d'acheter tu vois voilà pratique ça pour les slips mais nickel quelle quelle dit quelle différence par rapport à cette fameuse application qui s'appelait au ras moi qui maintenant s'appelle hp reveal c'était racheté par par hp 1 si hp révél ou anciennement ras ma c'était plutôt du style de du livre augmenté où on pouvait mettre une image un son une vidéo mais je suis pas sûr qu'on pouvait mettre un objet 3d qu'on pouvait tourner autour non et terrain voilà effectivement c'est grosse ma c'était plutôt en fait voilà des des pages enrichies on va dire quand on interagissait avec une photo comme ça on avait un enrichissement supérieur est-ce que c'est possible d'avoir ça justement dans dans ton application en plus de l'on ne sert pas du tout comment c'est sur la 3d on est vraiment sur la 3d c'est vraiment l'objet 3d voilà donc c'est placé un objet 3d dans une alors je vais me faire l'avocat du diable mais finalement est ce que à la limite en prenant juste une photo de l'espace je prends une photo je sais pas ta cuisine et puis après tu as tes éléments à côté tu mens sur la photo aussi oui alors là il faut aller faire dans un logiciel de retouche d'image etc la positionner etc là l'intérêt l'intérêt c'est qu'on tourne autour aussi voilà on peut vendre oui c'est vrai c'est vrai il y a vraiment un rapport à la réalité en fait on tourne autour de l'objet etc tout à fait tout à fait tout à fait ok bon bah écoute ma foi c'est c'est fort intéressant ok ben je vais continuer alors si si c'est ok avec toi bien sûr tu veux y aller aller un j'ai une mauvaise connexion ce soir on a un léger décalage tous les deux oui 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 j'espère que ça ça ira et je tente quand même le partage d'écran si ça rame trop tu me dis bien un outil assez assez classique en fait il en existe d'autres mais celui-là je trouverais vraiment encore plus facile ça s'appelle capsule link l'idée c'est quoi c'est de faire en fait de créer des liens intelligents d'ailleurs il ya un service similaire qui s'appelle smart url en mauvais anglais qui permet en fait de quand vous donner un lien à quelqu'un d'apporter des liens enrichi c'est à dire avec beaucoup plus qu'un simple lien par exemple ici en quelques clics voyez là je me suis connecté au site je n'ai pas créé de compte quoi que ce soit il suffit que j'ajoute une adresse qui va m'intéresser donc par exemple moi je prépare ici imaginons que je souhaite ajouter je n'en sais rien à tiens la page du l'enté de mon de mon de mon département hop je copie quoi dans la barre d'adresse et c'est parti il m'a rajouté le lien je vais rajouter un second lien cette fois pour aller voir je ne sais pas mais ainsi tiens les sites d'anglais audiolingua pour ne pas le citer un autre un site ainsi ainsi peu importe celui ci ça marche pas non plus mais mes favoris sont bien organisés c'est super donc tu mets une liste de oui pas exactement j'en ai je prends elle je prends vocar ou un enregistreur vocal c'est parfait hop je le rajoute etc etc et bien évidemment je vais pouvoir aller faire ce genre de d'ajout de très nombreuses fois il ya presque alors la version non connectée je crois qu'on est limité en nombre de liens vous pouvez créer des un compte pour être vraiment en proposer autant que vous voulez mais je crois que c'est déjà en ont connecté c'est déjà énorme on peut proposer un titre lien pour travailler la séance de demain hop craque et je génère un lien de groupe je le trouve ici bon bien évidemment ce lien c'est celui ci que vous allez donner aux élèves aux personnes qui vous allez pas trier c'est pas très audio c'est très vidéo là mais ouais je suis vrai que c'est pas très audio c'est à dire que quand j'ai ajouté mes deux liens enfin le nombre de liens vous voulez à cette page vous pouvez générer un seul lien qui va ensuite reprendre en fait toute cette compilation de liens que je fais donc là je copie-colle en ce moment même le lien que le site me crée et je sais que c'est la capsule la ligne point com et slash et un nom c'est ça voilà exactement un nom un peu imbuvable mais c'est pas grave l'idée c'est de l'envoyer par ce que vous voulez hop et là je me mets en mode élève par exemple et quand je clique sur le lien que mon prof m'a donné j'arrive et je trouve exactement tous les qui m'ont été qui m'ont été proposés par par mon prof c'est sous quelle forme c'est une liste de liens c'est ça c'est une liste de liens une sorte de liste de liens un petit peu plus jolie et surtout qui est responsive c'est à dire que qui va très très bien très très bien se lire sur les appareils les appareils mobiles pour info il y a aussi une extension chrome qui va permettre de cliquer de rajouter vous êtes sur un site par exemple récent pour le mettre dans ce dans ce catalogue de lien que vous donnerez ensuite et ben il suffit de cliquer dessus et ça le rajoute automatiquement alors l'intérêt il voit là on connaît énormément de connaît énormément de possibilités pour nous donner des liens envoyés paris twitter par tout ce qui existe par email dans des articles sur des blogs ce que vous voulez voilà là c'est vraiment très très simple c'est l'idée de grouper en fait des liens de sauvegarder de les envoyer comme un seul voilà vous avez 15 liens sur un même sujet qui vont vous servir sur le même thématique plutôt que de d'envoyer ça en 15 fois différents sur un email vous les envoyer avec une seule adresse et les gens trouveront tous ces liens organisés de manière un peu plus sympa sur une page internet voilà capsuling c'est vraiment très très simple d'utilisation tout simplement pour faire une mini veille aussi c'est pas mal aussi je pensais oui ça peut être effectivement effectivement avec avec une mini veille c'est pas une mauvaise idée tout à fait voilà ok très bien capsuling tu avais autre chose après d'ailleurs je crois toi j'avais autre chose mais en fait je sais pas vraiment si on avait bon ça je vais vous parler d'un outil dont on a déjà parlé très 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 nombreuses fois qui s'appelle adobe spark et en fait je me suis aperçu l'autre jour en formation en parlant de cet outil qu'on présentait souvent les fonctions vidéo de adobe spark c'est à dire l'idée de faire voilà une sorte de diaporama animé très 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 sympa mais en fait on oublie un peu que quand on choisit de créer un nouveau document alors pour les ceux qui ont la vidéo je vais montrer en direct c'est de décrire il existe aussi la possibilité en fait de faire un tout simplement ce qu'ils appellent post qui va ressembler plutôt à un poster à qui une image fixe donc mais tout en reprenant toujours les codes de adobe spark c'est à dire avec des templates des des modèles voilà d'organisation de visuels déjà très très bien léché et prête à l'emploi on a juste à changer de contenu on a aussi la possibilité de créer une sorte de page internet qui donne en quelques clics vraiment 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 un aspect très pro ça me fait penser des fois à des lettres de wordpress qui sont parfois vraiment je crois que c'est bon à parler de cette je crois très difficile à et ben je suis désolé si c'est le cas puisque en fait voilà j'en parle ça coupe un peu là ouais je crois que c'est juste parler de cette fonctionnalité là de page internet ouais donc en fait vous voyez c'est de taper le principe d'adobe sport qui est toujours le même à savoir que c'est finalement très beau très bien fait mais c'est assez limité en personnalisation puisque justement on reste sur des modèles très précis pour personnaliser il ya les fonctions payantes après mais bon je vais pas le faire parce que j'ai peu de j'ai peu de l'internet j'ai envie de dire c'est presque ça l'intérêt quoi c'est qu'il n'y a pas de chichi à droite à gauche c'est fait automatiquement on va on va à l'essentiel je trouve exactement on va à l'essentiel et mais vraiment cette fonction page internet là moi je j'imagine notamment avec des projets d'élèves quand ils ont des présentations à faire autre que justement l'éternel poster ou l'éternel maintenant pas à point ou diaporama et qu'on a besoin de tout en plus dans une logique de développement numérique il ya des choses quand même qu'on peut faire sans être à savoir besoin d'apprendre à coder à ce stade on arrive à faire des choses avec une logique de lien avec une logique d'incrustation avec eux ok parce que ça se construit aussi un ça se travaille la conception d'une page internet c'est plutôt assez intéressant à imaginer avec eux et voilà c'est donc c'est pas nouveau je voulais juste reparler de ça puisque je travaille beaucoup avec adobe spork parce qu'on parle beaucoup beaucoup des fonctions vidéo raconter une histoire sur des images tout ça et en fait on oublie un peu qu'il ya aussi ces fonctions et puis même vraiment le poster simple moi je présente souvent un autre site qui s'appelle un poste my world est en fait voilà adobe spork fait ça aussi de manière assez assez facile voilà donc je souhaitais en fait le rappeler tout simplement puis il évolue très très souvent plus oui 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 c'est une suite très puissante ok on a fait un mini truc et astuces de ma part qui vient pas de moi qui vient de sur twitter d'un certain martial at mars pinko je pense excuse moi si c'est pas le bon nom qui est développeur à priori de que à canopée qui est je pense qu'est en eps j'avais parlé d'un d'un développe beaucoup de choses en plus comme comme appli j'avais parlé de scanopée je sais pas si t'en souviens c'est ce petit générateur de qr code oui il faisait pas que ça et qui faisait surtout l'intérêt c'était qu'il faisait du qr code offline et c'est ce qui m'a bien rappelé dans son petit dans son petit tweet il dit que scanopée avait beaucoup basé sur le mode offline c'est à dire de faire un qr code peut-être directement de la tablette c'est à dire d'un fichier qui se trouve sur la tablette pour éviter d'aller chercher à droite à gauche je trouve que ça c'est assez intéressant ce qui peut être sympa c'est le le mode off alors c'est plus c'est quand même mode online mais c'est par rapport à un lecteur réseau imaginez vous avez réseau dans l'établissement on peut pointer un qr code vers ce vers le document qui est sur le réseau ce qui à ma connaissance c'est bien le seul service qui permet de faire ça ouais voilà donc voilà donc il me il m'a c'est lui qui m'a donné ça de ce petit mode offline est prédominant il me dit l'élaboration de contenu l'intégration dans des projets se fait via l'application images sont tout se fait directement à l'appli c'est ça qui est super intéressant aussi les qr code offline permettent l'accès à de nouveaux contenus et l'optimation du mode web et c'est vrai que ce qui est intéressant sur ce canopée aussi c'est c'est on peut enregistrer une vidéo à la volée un autre main son en la volée c'est tout de suite avec un qr code derrière donc c'est vrai que c'est un petit outil assez intéressant et qui a priori ça s'améliore et merci en tout cas j'ai perdu son prénom à martial voilà de nous avoir soumis ce petit truc astuce en plus voilà très bien très bien très bien très bien merci martial c'est moi innovation allez bah vas-y allez je vais vous parler d'un je vous parler de programmation un peu comme ça faisait longtemps et de robotique je suis tombé sur un article de sur ludomag.com sur la programmation en icn alors l'icn qu'est ce que c'est c'est cette fameuse enseignement d'exploration qui en seconde qui s'appelle informatique et création numérique qui n'est pas très connue qu'assez et qui est assez récente je crois l'exploitation pour l'instant en tout cas cet enseignement d'exploration devrait pas être touché puisque la seconde ne devrait pas être devrait pas être touché par rapport à la réforme des lycées donc icn devrait continuer c'est une donc c'est un petit reportage qui a été fait dans le à la mulatière au lycée assomption belle vue par un enseignant de mathématiques qui souvent des enseignants de mathématiques qui font qui font cette option là icn qui est vraiment le code on va vraiment travailler sur le code et on va plus soit plus du tout travailler comme en collège sur la partie bloc mais vraiment sur le langage évolué et il a choisi de un langage de programme enfin un tiro un petit robot qui est créé et créé par texas instrument qui s'appelle le ti innovator rover et qui en fait programmable à partir d'une calculatrice texas instrument donc ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez intéressant cette partie là attend je vais remettre mon petit j'avais pas préparé mon petit document souligné voilà donc ça c'était assez assez intéressant de trouver ce petit rover là donc c'est un petit rover qui qui a une batterie rechargeable à l'intérieur qui a deux petits capteurs et capteurs de couleurs distance un écran led dessus un petit gyroscope vous savez un gyroscope c'est pour les le la direction droite gauche sud nord là où ils sont là où se trouve le robot un support pour marqueurs pour les tracés sur papier et le revers donc se connaît avec cette soit avec une calculatrice graphique alors c'est une ti 83 pour pas là ou alors avec un petit hub qu'on peut rajouter par la suite et au point du prix fait à peu près 119 euros là dessus donc c'est ça qui est super intéressant c'est c'est justement c'est ce qu'il dit dans son article c'est que il n'y a pas besoin de salle informatique pas de déplacement pas d'utilisation du de tablette externe et c'est donc là c'était quand même beaucoup plus souple pour lui il suffit de brancher chaque élève il n'y a pas sur sa calculatrice et quand ils veulent tester le programme eh ben ils vont aller sur la sur sur le rover pour pour faire donc aucun aucune perte de temps d'installation en tout cas c'est ce qu'il dit ni de délocalisation donc il dit que lui ils vont faire des maths sans le savoir puisqu'ils vont utiliser des coordonnées des angles des conversions de mesure pour aboutir vraiment un projet concret donc ils font des maths sans savoir ils sont vraiment sur de la pédagogie de projet et plus si il fallait faire ça et il dit dans un cours classique eh ben ça aurait été vraiment du beaucoup de descendants sur des instructions des instructions à savoir etc voilà il dit l'intérêt c'est aussi c'est par l'essai erreur ça on avait déjà parlé un plusieurs fois que la programmation permet de faire ça qu'on est vraiment sur l'essai erreur on a peu importe combien d'essais on va faire il dit l'objectif c'est d'arriver au résultat final pour que ça fonctionne donc les projets se sont limités il nous dit uniquement à l'imagination voilà et c'est il parle beaucoup de lycéenne aussi de cette excellente exploration qui peut être continué en première en option et qui peut déboucher sur l'option terminale qui s'appelle is n ce voici si je m'en souviens bien c'est informatique et sciences du numérique voilà qui est une vraie option qui peut être passé en plus au baccalauréat donc je vous conseille d'aller voir ce petit reportage qui est en vidéo en plus sur ludomag et vous tapez programmation en icn et vous tomberez sur cet article je trouve assez intéressant et voilà je suis tombé vraiment et puis c'est une bonne idée de texas instrument de ce système avec une avec une calculatrice voilà chouette ça donne envie effectivement ça a l'air vraiment vraiment sympa et ben on ira voir ça merci beaucoup ce sera dans les notes de l'émission bien sûr actu allez vas-y on continue tu veux le faire tu veux je le fais vas-y commence continue continue dans ta lancée va je parle de quoi de notre dans l'ordre du document ou non oui 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 ça marche cette année on va être parti on va être partenaire de du clic qu'est ce que c'est le clic 2018 tu sais pas ce que c'est un raconte moi qu'est ce que c'est donc c'est la troisième édition du clic c'est par rapport à la classe inversée qui est l'association inversons la classe je suis pas du tout prêt en plus pour dire un petit peu ce qu'il fallait dire mais bon voilà je me prépare donc qu'est ce que c'est le clic c'est le congrès collaboratif des classes inversées et des pédagogies actives voilà ça se fait du 29 juin au 1er juillet à l'université paris des cartes et vous avez comme tout quoi pardon vas-y oui oui voilà comme tout colloque on va dire comme toute manifestation il y a bien évidemment un appel à contribution voilà et c'est assez rapide il va falloir se dépêcher parce que vous avez jusqu'au 14 mai pour proposer une contribution et jusqu'au 12 juin pour vous inscrire en tout cas à tarif réduit si vous voulez juste participer il ya déjà pas mal de choses si vous allez sur le site de la classe inversée qui est le site si je me trompe pas que la classe inversée tout accroché point com il ya déjà pas mal de choses pas mal de fois de 2 de propositions su dans tous les domaines sur des retours d'expérience sur des outils vraiment il ya plein de choses dessus sur la classe inversée donc ce qu'ils nous disent c'est que ce congrès est un véritable lieu de formation par les pères car il permet de découvrir de questionner de mutualiser de partager alors il ya un thème cette année c'est changer de posture pour apprendre je crois vraiment que vas-y voilà je crois que c'est vraiment important de souligner ce point parce que vous n'êtes pas obligé d'être de toute façon enseignant dans tel ou tel niveau ça concerne tous les professionnels de l'éducation et l'idée c'est vraiment ce temps et je crois que s'en parle même si vous y croyez pas forcément tout de suite à la classe inversée en tant que telle c'est en tout cas si vous êtes curieux de ce concept de changer de posture d'écaler et voir comment elle peut évoluer ça me paraît vraiment intéressant de participer à un tel congrès et de toute façon c'est bien le principe d'un d'un congrès en tout cas de mutualiser d'échanger et de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs voilà donc on ne peut que vous encourager à vous inscrire à aller faire un saut si vous pouvez voilà et j'insiste c'est pas vraiment pour les pros de la classe inversée justement les débutants sont sont vraiment il faut aller voir ce que ce que ça donne parce qu'on comme on dit après une classe inversée il y a des classes inversées voilà clique donc on mettra dans l'émission le lien que tu as redonné la jolie affiche et puis bien évidemment toutes les informations toutes les informations utiles pour aller là bas et diffuser l'information en tout cas si vous voulez comme si vous voulez communiquer effectivement il vous reste cinq jours pour soumettre quelque chose ouais 14 mai dépêchez-vous si vous voulez soumettre quelque chose on en reparlera de façon dans nos différentes émissions voilà très bien c'est encore moi ça j'ai fait que parler oui vas-y continue continue je rebondirai de toute façon ah tu connais ces articles peut-être non c'est ça oui alors un petit peu vas-y allez c'est un petit article de notre là on va parler plutôt politique en tout cas française puisqu'on est vraiment en politique française je vais parler d'un petit article ou plutôt un podcast un mini podcast que sur le site educavox qui est un je vous conseille ce site il ya des choses très intéressantes dessus un petit podcast de patrick fijac qui est proviseur lui honoraire bénévole à radio 4 en lotte-garonne président de l'association intermédiaire par l'activité économique voilà qui nous a fait un petit chose sur le son autre ministre qui a envoyé qui a envoyé en tout cas au professeur de lettres où il a donné des consignes pour mieux enseigner le français puisque c'est quand même un objectif de notre ministre de baser sur le français et les mathématiques l'objectif c'est de cette lettre là c'est séduire un public qui dit c'est c'est dire un séduire un public nostalgique de l'école d'antan et plaire à celles et à ceux qui n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe dans le petit monde de l'éducation alors qu'est ce qu'il nous fait les ministres ils ont il leur dit il faut faire de la grammaire du vocabulaire et surtout respecter la règle des quatre temps alors qu'est ce que c'est que cette règle des quatre temps moi je la connaissais pas tu vois peut-être que je suis passé ancien la règle des quatre temps c'est observation d'une phrase explication de la règle application évaluation alors il est un petit peu ironique dans son article puisqu'il nous dit cette recette quand même date des années 60 avant la massification scolaire alors je sais pas si toi tu connaissais cette règle là il dit il faut faire il faut le faire lire les élèves alors lui bien sûr du côté ironique il dit comme si les professeurs avaient attendu cette mise en demeure pour mettre en place cette activité moi il me semble que tout le temps les gamins ont des livres à lire mais bon par contre il digue en revanche il faut croire que les enfants scolarisés en éducation prioritaire pourront le faire à la maison relève de l'ignorance ça c'est vrai on est toujours on dit souvent que que l'inégalité est souvent par rapport aux devoirs mais ici quand même que la pédagogie a quand même beaucoup évolué en trente ans il souligne qu'elle est plus complexe qu'elle doit être attractive ambitieuse ancrée sur des projets des explorations elle prend en compte la diversité et l'hétérogénéité des élèves voilà donc en tout cas il y conclut son petit article par dire que la liberté pédagogique des pratiques était inscrite pourtant dans le cadre institutionnel c'est bien ce que nous a souhaité notre ministre cette liberté pédagogique mais là on impose cette cette vieille règle en tout cas des quatre tas voilà alors bon il ya il est très ironique ce monsieur va donc il finit par n'humilieux monsieur le ministre n'humiliez pas ne maîtrisez pas les enseignants les chercheurs les formateurs les corps d'inspection les parents les élèves voilà en tout cas voilà c'est un article je trouve un petit peu peut-être un peu provoque dessus mais qui pose les bases en tout cas d'un de cette lettre que moi que j'avais pas j'avais pas eu vent et que je parlerai à mes collègues de l'être prochainement c'est à dire que c'est comment dire je suis fortement d'accord avec le avec le la vie de cette personne et puis j'ai pu en discuter avec beaucoup de mes pairs en tout cas mes collègues et mes collègues formateurs aussi on est on est assez d'accord là dessus on a un peu l'impression de se sentir 200 j'irai pas dire jusqu'à humilier comme 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 il le dit mais en tout cas on a un peu l'impression qui nous prend pour des guignols c'est à dire que clairement le sentiment qu'on a à l'écoute de d'abord du discours qu'il avait donné et puis à la lecture de ses lettres c'était de dire mais en fait les gars vous pensiez qu'on faisait quoi jusque là quoi ou littéralement comme si voilà comme si on faisait pas tout ce qu'il disait on lui répond souvent parce qu'il a été attaqué là dessus que ce qu'il voulait dire c'est qu'il faut renforcer que pour lui certaines pratiques ont été abandonnées bon c'est un peu toujours le serpent de mer en tout cas moi ce que je m'aperçois surtout que malheureusement j'en ai un peu trop dit mais en tout cas ça plaît quand même à beaucoup de collègues ça plaît quand même à un certain nombre de collègues ça plaît à beaucoup de parents qui ont l'impression que l'école se dégrade que on fait plus rien enfin c'est 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 populaux à gogo comme 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 discours quoi on va se recentrer sur les fondamentaux parce que voilà on est devenu des décadents et en gros voilà votre votre approche ludique votre approche de projet enfin je caricature aussi volontairement là dessus n'a plus vraiment de sens et il faut revenir à compter lire et puis voilà et je suis un peu effrayé du fossé que ça crée entre les gens qui ont envie d'innover de pratiquer de réfléchir et puis des gens qui étaient un peu qui disait trop rien parce qu'ils avaient un peu l'impression peut-être de passer pour des justement des ringards si je puis dire et qui face avec la cette parole du ministre dit ben en fait il a quand même raison on fait plus rien il faut revenir à des à des voilà quoi du voilà votre ministre a quand même remis en cause veut revenir comme redoublement alors que ça a été prouvé par a plus b que que ça avait plus beaucoup d'intérêt des choses comme ça quoi je sais pas si tu es d'accord avec ça mais je trouve qu'on a un peu un retour en arrière sur des pratiques qui me paraissent en tout cas j'ai l'impression que c'est plus électoraliste populiste comme démarche que vraiment penser c'est à dire que c'est voilà je pense qu'ils disent que en fait pas mal de personnes entendent quoi veut l'entendre mais je suis un peu d'accord avec toi enfin avec toi c'est un peu un bon coup de com je pense plus qu'autre chose mais parce que venir dire que voilà en fait c'est toujours le problème d'une approche d'une idée d'un mouvement qui vient tout c'est un peu comme les pédagogies j'en discute avec mes étudiants encore ce matin dans les langues on a connu différents mouvements dont un depuis 2005 qui est très connu et tous les étudiants qui découvrent un peu ça qui doivent maîtriser ses concepts pour les euros de leurs examens concours ont l'impression qu'en fait quelque chose vient chasser l'autre en fait ils disent alors avant 2005 avant l'arrivée du cadre européen comme un de référence des langues en gros c'était pas bien et depuis maintenant tout va mieux par miracle mais bon sang non c'est pas parce qu'on a fait des choses avant qu'on a une nouvelle idée que ça pousse l'autre c'est tout ça se construit avec ce qu'il y avait eu avant et c'est un peu pénible d'entendre quelqu'un qui débarque et qui dit un ministre voilà il faut refaire ci ça et ça parce qu'en fait ce que vous faites maintenant ça le fait pas du tout et et voilà quoi et comme si comme si jusque là on joue ah je t'ai perdu je t'ai perdu guillaume je t'ai perdu je t'ai perdu ouais un peu au au molki toute la journée dans la cour quoi c'est un peu ça quoi ça m'énerve un peu je te perds depuis un moment là je vais me reconnecter mais le molki c'est bien on a perdu guillaume on a perdu guillaume on a perdu guillaume allo tu m'entends est-ce que tu m'entends est-ce que tu m'entends bon t'entends j'ai pas i i i i i i i Bon, je ne t'entends pas. Allô ? Est-ce que tu m'entends ? Ouais, tu es connecté en deux fois, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je me suis connecté en mon téléphone parce que c'était un peu compliqué. Je suis désolé si ça ne marche plus. Non, ça marche, là, c'est bon. Bon, voilà, bref, on va avancer. Allez, ça marche. Ça marche. Ce qu'on fait en ce moment ? Ouais. Tu veux y aller ? J'y vais ? Je vais y aller, si tu m'entends toujours à peu près. Impeccable, très bien. Le son est bon. Je ne traînerai pas trop, du coup, si ma connexion n'est pas fiable. En fait, c'est plutôt ce que je ne fais pas en ce moment où je ne fais plus. Et c'est que pour l'instant, avec des classes très difficiles avec lesquelles je travaille, eh bien, j'ai tout simplement décidé d'arrêter les devoirs à la maison. C'est-à-dire que le concept, en fait, il est arrivé de lui-même. C'est-à-dire que, de toute façon, ce n'était pas possible. Donc, c'est deux classes de troisième qui sont très difficiles, des cohorts très difficiles pour tout un tas de raisons. De toute façon, je ne suis pas dans un établissement qui est forcément facile. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter de me battre, puisque c'était à chaque début d'heure. Si on donne des devoirs et qu'on attend qu'ils soient faits, forcément, s'ils ne le sont pas, il faut quand même réagir. Donc, en fait, j'ai décidé de laisser tomber cela et de la jouer plutôt début d'heure. On revient, on a un petit temps sur ce qu'on a fait avant et d'avancer comme ça. Et bien, finalement, il se trouve que ça marche mieux. Ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins d'animosité, tout simplement, puisque l'animosité qui était liée à... Je n'ai pas fait mon travail, donc moi, je devais sanctionner, donc on se prenait la tête, donc ça foutait le coup en l'air. C'était l'enchaînement classique. Et là, j'ai, sans dire une volonté de travailler des élèves vraiment plus marquée, en tout cas, j'ai moins de problèmes à les remettre au travail. Parce que tout ce temps qu'il y avait de tensions de début d'heure où il fallait gérer, en fait, les leçons, les travails donnés, je ne l'ai plus. Donc, je le laisse, au contraire, à disposition pendant quelques minutes pour la trace écrite au tableau, la leçon au tableau. On retourne sur ce qu'on a fait en avant, ensemble, parce que de toute façon, travailler à la maison, en tout cas, en langue, il sert quand même surtout à ça, à faire le lien avec ce qui était fait avant. Et c'est plutôt efficace. Alors, efficace, dans le sens, comme je le dis, surtout où je peux les remettre directement dans du travail et on n'a plus trop de problèmes. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même qu'il y a un remoncement, quelque part. Il ne faut pas se leurrer. Ça veut dire qu'on revient clairement sur des pratiques. On pourra en débattre, du travail à la maison, bien sûr. En tout cas, en ce qui me concerne, je sais que malheureusement, dans notre... Enfin, malheureusement, puisque je trouve que, d'une manière générale, il est quand même moins fait, même si là, c'est un cas très particulier. On a quand même besoin de leur demander d'apprendre des choses par cœur, encore, notamment langue vivante. Il y a un temps d'appropriation qui est absolument nécessaire. Et bon, je ne l'ai plus là. Donc, clairement, ça se traduit aussi par j'avance moins. Moins vite, bien évidemment. Mais en tout cas, j'avance quand même. Là où avant, quand je m'obstinais à travailler avec beaucoup d'exigences sur le travail personnel, je perdais en fait du temps, puisqu'il n'était pas fait et je m'entêtais à tenter de le faire faire. Et en fait, ce n'était pas du tout efficace. Donc, est-ce que c'est la solution ? À mon avis, non, puisque clairement, c'est renoncer à des exigences. Est-ce que c'est une possibilité, quand on est dans une impasse, avec des classes qui ne fonctionnent plus du tout ? Et malheureusement, pour faire beaucoup de formations, en discuter avec les collègues, je sais que le travail à la maison, c'est un problème qui est en train de devenir commun chez tout, 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 tout le monde. Donc, c'est une question que je pose. C'est une réflexion à avoir. Est-ce qu'il doit être systématique ? Moi, je pensais que la régularité du travail à la maison faisait que c'est comme ça que les gens étaient habitués à le faire. En même temps, je m'apercevais que non. Je veux dire, quand vous avez des élèves qui disent « Ah, mais monsieur, moi, je voulais passer à la leçon aujourd'hui ce que je l'ai apprise. » Et quand vous leur dites « Je ne devrais pas me dire ça, parce que normalement, tu dois l'apprendre à chaque fois et qu'ils vous rionnaient. » Voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire, en fait. En tout cas, le fait d'avoir arrêté de me prendre la tête, clairement, sur ce point-là, j'ai en classe de bien meilleurs résultats aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite maintenir. Je n'ai pas du tout envie de dire, à partir de maintenant, de ne plus de devoir. Mais je pose quand même la question. Est-ce qu'il y a… Voilà. C'est un peu d'un constat d'échec. En fait, j'ai fait d'autres constats et j'avance un peu mieux. Donc, le débat est ouvert, ma foi, et à réfléchir. Oui, c'est un débat où peu de monde sont d'accord là-dessus. Mais je t'avoue que j'ai une matière où moi, les devoirs, j'en donne pratiquement pas. Tu vois, donc, c'est vrai que je n'ai pas ce système de sanctions comme tu fais quand tu perds un maximum de temps. Voilà. Moi, j'avais en plus les sanctions. Après, l'idée, c'est qu'on avance mieux, peut-être moins vite, mais on avance, quoi. Voilà. Oui, voilà. Après, c'est plutôt effectivement aussi, quelque part, moi, ce qui m'embête, c'est plutôt le signal envoyé, en disant si on commence à accepter ça, comment on donne quand même aux élèves, à un moment, l'envie et la nécessité de travailler aussi en dehors de la classe, puisqu'on sait très bien que plus les années avancent, plus ça devient nécessaire. Et c'est le cas aussi. Je veux dire, il faut bien quand même garder un peu cette pression, si je puis dire, en disant qu'il y a un moment, il faut aussi passer du temps en dehors de la classe quand on veut réussir quelque chose. Ça ne peut pas suffire que les cours, quoi. Bon, en tout cas, c'était ce que je voulais partager pour le moment. Voilà. Ok. Moi, je reviens vite sur mon petit fil rouge PISA, vous savez, le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Donc, j'ai fait mon premier passage de PISA dans un établissement, dans un collège, pour l'instant, des élèves de 2003, donc des élèves de 3e. Je vais faire la même chose en lycée sur des élèves de 2002. En gros, c'est quand même chaud parce que c'est quand même deux épreuves de 60 minutes. Alors franchement, j'étais dans un collège vraiment où les élèves ont été vachement studieux, personne n'a trop râlé, etc. Donc, j'avais quand même pendant 60 minutes des questions, question sur question, vraiment des français maths, sciences. Mais je pensais que ça allait être plutôt du QCM, mais en fait, pas du tout, parce que même en français, il fallait qu'ils rédigent des choses, etc. Donc, j'ai été assez surpris de ça, du dépouillement derrière pour valider les réponses. J'étais un petit peu surpris. Donc, il y a 60-60, une pause de 5 minutes où on ne sort pas de la classe, on renchaîne 60 minutes. J'ai trouvé ça assez ardu. Donc après, il y a une grande pause. Et après, il y a 45 minutes sur des questions vachement personnelles après, mais très, très personnelles. Alors, c'est vraiment sur les profs. Pas mal de questions sur les profs. Alors oui, en français, vous faites ça. Comment elle fait la prof pour vous faire ci, pour vous faire ça ? Tu vois, des questions très, très comment tu sens en mathématiques. Des questions vachement ciblées. J'ai été vraiment surpris. Des questions après très personnelles sur ce qu'ils veulent faire plus tard, sur ce qu'ils aiment, etc. Et dans ces 45 minutes, il y avait une partie numérique aussi. Une partie complètement numérique qu'ils appellent les technologies de l'information. ou un truc comme ça. Ou là, par contre, ça fait peur. Parce que quand tu regardes, j'ai un peu regardé au-dessus des épaules des réponses des gamins. Waouh ! Tu as l'impression qu'ils font rien, quoi, en numérique. Mais rien, voilà. Je ne prendrai pas part à cette discussion puisque je sais dans quel état d'histoire tu l'as intervenu. Et voilà. Ah, tu sais le premier ? Tu me l'avais dit. D'accord. Donc, on verra. Je vous ferai un petit retour le prochain épisode sur le lycée pour voir si ça a changé. dans un lycée, dans un environnement complètement différent que du premier. Voilà, c'est tout. Bon, très bien. C'est mon petit fil rouge. À la suite, parce que malheureusement, c'est très compliqué pour moi. J'enchaîne, t'enchaînes. Allez, vas-y. On va parler musique. Allez, pour parler d'autres choses. Eh bien, ma foi, oui, c'est un petit peu de l'auto-promo. J'en avais parlé. Certains, ceux qui me connaissent et qui ont déjà écouté les émissions aussi, savent que mon deuxième métier, comme j'aime le dire, même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais presque, c'est le musicien puisque je joue dans un groupe qui fait beaucoup, beaucoup de concerts. Et voilà, on a sorti un nouvel album. Le groupe s'appelle Devil Joe and the Backdoor Men. Et si vous aimez le rock, le blues rock, la soul, le funk, avec une voix féminine plutôt sympa, vous risquez d'apprécier. Voilà, le nouvel album s'appelle Press Rewind. Et il est sorti depuis vendredi dernier, exactement, dans toutes les belles crèmeries de France et de Navarre et surtout sur Internet et des supports digitaux, ça ira mieux, actuel. Voilà, donc vous pouvez, dans les notes de l'émission, vous aurez le lien vers ce nouvel album et tout ce qu'il faut pour l'écouter. Et puis, ma foi, si vous êtes du côté de Nantes vendredi soir pour le Festival des Nefs sous les Machines de Lille, ces espèces de grosses machines que tout le monde connaît bien, vous pouvez venir, nous sommes là et nous serons dans la Creuse aussi également samedi. Et puis, les dates de la tournée sont sur, ma foi, le lien que vous trouverez. Voilà, voilà. Bon, c'est pas parce que... C'est vrai que j'ai écouté très... Moi, j'ai beaucoup apprécié, tu vois. Donc, il faut que je vienne te voir. Oui, toi, tu pourras venir plus près que Nantes, mais oui, voilà. Ça marche. Est-ce que j'ai le droit de passer un morceau en son quand tu parles là ? Est-ce que j'ai le droit ? Bien évidemment, tu peux faire ça. Tu pourras faire ça dans le montage, ça sera super chouette. Bon, ça marche. Allez, je ferai ça. Allez, moi aussi, c'est pas de l'autopromo, mais presque, c'est... J'en avais parlé de... Donc, c'est un roman, moi, un roman toujours d'un ami qui s'appelle Lionel Bonnel. J'avais parlé de lui il y a bien deux ans. sur son premier roman qui est autobiographique. Là, il est parti sur carrément autre chose. Ça s'appelle Le guépard de l'avenue Hoche où là, c'est toujours dans le monde du sport puisque Lionel est un champion de ski alpiniste et puis aussi moniteur de ski et accompagnateur en montagne. Donc, il a fait un nouveau roman qui raconte... qui est aussi dans le milieu du sport en fait et qui est un petit peu entre polar, science-fiction, on va dire. Donc, en fait, tout commence lorsque Darnay Williams, c'est un coureur de 100 mètres qui gagne à peu près tout, arrive à Paris pour participer à des meetings. tout le monde, toute la presse est ici, etc. Mais il y a un vulgaire vagabond qui arrive dans une course-poursuite avec lui qui va plus vite que lui. Et donc, il y a toute une enquête derrière en disant qu'il y a un rapport avec le sport, avec un petit peu de fantastique, vous allez voir. vous trouverez ce roman parce que sinon je vais spoiler. Si ça vous intéresse, en tout cas, il est sur toutes les bonnes crèmeries sur Amazon, vous le trouvez si vous voulez. Et il est d'édition Les Impliqués Éditeurs au prix de 24 euros et en e-book qui doit être un petit peu moins cher vers 17 euros, je crois. Donc, n'hésitez pas. Le Guépard de l'avenue Hosh de Lionel Bonnel. Voilà. Eh bien, c'est super. Allez, on finit par Tipeee pour remercier un petit peu. Tipeee, c'est notre, si vous voulez, nous soutenir financièrement. Vous pouvez aller sur tipeee.com slash e-teachers et vous pouvez donner un euro pour une émission. Par exemple, pour chaque émission, vous pouvez être débité d'un euro. Vous pouvez bien sûr limiter si vous voulez donner qu'un euro par mois, c'est possible aussi. Il n'y a aucun engagement. Vous vous arrêtez quand vous voulez et vous pouvez faire bien sûr comme un certain Y panier. Je ne sais pas si c'est Y, c'est Yann peut-être, je ne sais pas. c'est Yann. Yann, c'est sûr ? Oui, je le connais en fait, Yann, c'est un de mes collègues, Yann, interlocuteur académico-numérique. Il fallait le dire avant ça. Le mémoire de Poitiers, je crois qu'il est sur Poitiers, Yann, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, un grand merci à Yann de nous soutenir. Et puis, Yann, ça a été un des premiers auditeurs de e-teachers depuis longtemps, il m'en parle. Donc, c'est un très grand merci à lui. Je le pense très fort. Merci, Yann. Merci à lui et vous pouvez faire bien sûr comme lui si vous avez envie. Mais l'émission reste bien sûr totalement gratuite. Voilà. Voilà, donc si vous nous retrouvez, on essaye de faire tous les 15 jours. On a un peu de mal en ce moment, mais on va essayer de reprendre le rythme de 15 jours. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur e-teachers.fr. Vous pouvez vous abonner par mail pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez prendre n'importe quel lecteur de podcast et vous chercher e-teachers. Vous nous trouvez. voilà. Et après, sur les réseaux sociaux, Facebook, la plupart du temps. Et voilà. Et puis, bien sûr, si on veut nous contacter plus personnellement, Guillaume, comme d'habitude. c'est Twitter pour moi, at WillowTeach, W-I-2-L-O underscore teach. Voilà. Et moi, ce sera at Jeff8342. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de faire des commentaires et des petites notes sur iTunes aussi. Ça fait longtemps, je suis allé voir. ça date un peu l'iTunes. Donc, c'est qu'ils sont utilisateurs d'iTunes, mettez-nous une petite note, un petit com. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne soirée. Au revoir à tous. A bientôt. A bientôt.